Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 140 d'Apprenons Ensemble, où nous révisons des flashcards santé accompagnés de l'IA pour nous donner son avis sur le verso des flashcards. Commençons sans plus attendre, let's go ! C'est quoi la protéolyse ? Alors, la fameuse protéolyse, je crois qu'on l'a vu la semaine dernière. C'est un processus, on va dire, de dégradation des protéines en protéines plus petites. Comme les peptides, ou les fameux acides aminés, qui eux-mêmes constituent une protéine. Il y a un délire, je me rappelle, avec la protéase, je crois que c'est une enzyme qui permet justement de construire une protéine via des blocs que sont les acides aminés, on va dire, pour schématiser. La protéolyse peut se passer... Alors, j'ai oublié le nom, niveau exogène, là, j'ai oublié le terme, mais en gros, elle peut se passer à l'intérieur comme à l'extérieur de la cellule. Je ne me rappelle plus du tout des détails sur le fonctionnement de la protéolyse à l'intérieur et à l'extérieur des cellules. Je pense que l'IA va nous donner des exemples. Je suis en train de penser qu'il faut absolument que je fasse une flashcard sur la protéase, l'enzyme, car je ne connais pas grand-chose dessus. L'étymologie, la fameuse étymologie, donc, protéo, je crois que c'est protéos, protéos, protéines. Et l'ISE, l'ISE, je ne sais plus ce que c'est, l'ISE. Je ne sais plus ce que c'est du tout, l'ISE. Peut-être la dégradation. Peut-être que ça veut dire dégradation, je ne sais pas trop. On va voir ça de toute façon ensemble. Après, au niveau d'un point de vue clinique ou mise en pratique, c'est omniprésent partout, on va dire. Que ce soit dans la confection de médicaments, compléments alimentaires, suppléments pour sportifs. C'est vraiment omniprésent. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Passons à la vérification, c'est parti. C'est quoi la protéolyse ? La protéolyse est la dégradation des protéines en peptides ou en acides aminés par des enzymes appelées protéases. La protéolyse est un processus biochimique essentiel qui consiste à décomposer les protéines en unités plus petites, telles que des peptides ou des acides aminés. Cela est crucial pour la régulation des fonctions cellulaires, l'élimination des protéines endommagées ou mal repliées et la libération d'acides aminés pour de nouvelles synthèses protéiques. Les protéases, enzymes responsables de cette dégradation, peuvent être spécifiques à certaines protéines ou agir sur une large gamme de substrats protéiques. Imaginez que les protéases sont des ciseaux moléculaires qui coupent les protéines en morceaux plus petits pour qu'elles puissent être utilisées ou éliminées plus facilement. Les protéases fonctionnent selon le principe de clé-serrure où elles reconnaissent spécifiquement les sites de clivage sur les protéines permettant une dégradation précise et ciblée. Le terme protéolyse vient du grec protéios, signifiant premier ou principal, et du suffixe lise qui indique une dégradation ou une rupture. La protéolyse est impliquée dans de nombreuses maladies, comme la maladie d'Alzheimer, où une protéolyse anormale peut entraîner la formation de plaques amyloïdes. Elle est également cruciale pour la digestion et l'absorption des nutriments. La protéolyse est un processus essentiel pour la régulation des protéines dans l'organisme. Comprendre ce phénomène biochimique est crucial pour appréhender de nombreuses maladies et processus biologiques. Imaginez une illustration montrant une protéine comme une tour de Lego, et les protéases comme des paires de ciseaux qui découpent les briques Lego pour les rendre plus petites. Pour vous rappeler de la protéolyse, utilisez l'acronyme PROTO, qui signifie protéines dégradées en unité originale. Pourquoi la protéolyse est-elle un processus essentiel pour le fonctionnement des cellules ? C'est crucial pour... Comment dire ? La protéolyse est cruciale pour réguler tout le fonctionnement des cellules et détruire toutes les protéines qui sont soit endommagées ou soit mal pliées. Et tu avais cité des pathologies, mais je ne me rappelle plus lesquelles. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre. C'est tout à fait correct. La protéolyse joue un rôle essentiel dans la régulation des fonctions cellulaires et l'élimination des protéines endommagées ou mal repliées. En ce qui concerne les pathologies, j'ai mentionné que la protéolyse anormale peut être impliquée dans des maladies comme la maladie d'Alzheimer, où elle peut contribuer à la formation de plaques amyloïdes. Voulez-vous en savoir plus sur d'autres maladies ? Oui, tu peux me citer plusieurs maladies liées à un dysfonctionnement de la protéolyse ? Bien sûr. Voici quelques maladies liées à un dysfonctionnement de la protéolyse. Maladie d'Alzheimer. La protéolyse anormale contribue à la formation de plaques amyloïdes dans le cerveau, entraînant une dégénérescence neuronale. 2. Maladie neurodégénérative. Comme la maladie de Parkinson et la sclérose latérale amyotrophique, SLA, où l'accumulation de protéines anormales est fréquente. Cancer. Certaines protéases jouent un rôle dans la progression des tumeurs en dégradant la matrice extracellulaire et facilitant la métastase. 4. Dystrophie musculaire. Des protéases mal régulées peuvent contribuer à la dégradation excessive des protéines musculaires. 5. Maladies infectieuses. Théries et virus utilisent des protéases pour échapper au système immunitaire ou pénétrer dans les cellules hôtes. Super. Flash carte suivante. Quels sont les facteurs qui définit une molécule en tant que vitamine ? Ok, donc voici la flash carte inédite. Donc, qu'est-ce qui définit une molécule comme une vitamine ? Déjà, on a le fait qu'elle soit produite par l'organisme ou non. Mais il faut faire attention parce que parfois, elles sont produites par notre organisme, mais en dose insuffisante, comme c'est le cas pour la vitamine D et la vitamine B3, si je dis pas de bêtises. Il y a aussi, je crois, le fait que rien qu'en petite quantité, elle doit être nécessaire. Car si en fait elle est nécessaire mais qu'elle n'est pas en petite quantité, elle ne peut pas être considérée comme une vitamine. Du coup, bien entendu, il faut que ces carences impactent négativement l'organisme, d'où le fait qu'elle soit vitale comme leur nom l'indique. Et je crois même, et c'est là où c'est intéressant aussi, on ne peut pas dire que l'alimentation n'a pas d'intérêt pour la santé. Car parmi, je crois que c'est 5 ou 6 critères pour qu'une molécule soit considérée comme telle, comme une vitamine. Et je crois que parmi ces 5 critères, on en a un qui est que il faut aussi que la vitamine soit obtenue par l'alimentation. Je crois que j'ai fait le tour. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a toujours des petites exceptions, parce qu'on peut le voir avec la vitamine D, que du coup, il y a une partie qui est faite par l'alimentation et une autre qui est synthétisée par les UVB du soleil. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc, passons sans plus attendre à la vérification. C'est parti ! Quels sont les facteurs qui définissent une molécule en tant que vitamine ? Une vitamine est une molécule organique qui est essentielle pour le fonctionnement normal de l'organisme, mais ne peut pas être synthétisée par l'organisme en quantité suffisante pour répondre à ses besoins. Les vitamines sont des composés chimiques qui jouent un rôle crucial pour maintenir la santé et la croissance. Elles peuvent être classées en deux catégories, les vitamines liposolubles A, D, E et K et les vitamines hydrosolubles B et C. Les vitamines liposolubles sont stockées dans les tissus adipeux et peuvent être émises dans le corps selon les besoins, tandis que les vitamines hydrosolubles sont rapidement éliminées par l'organisme et doivent être consommées régulièrement. Imagine que les vitamines sont des « clés » qui permettent à l'organisme de déverrouiller les processus biochimiques essentiels pour la croissance et la survie. Les vitamines interagissent spécifiquement avec des enzymes ou des récepteurs pour déclencher des réactions biochimiques spécifiques, telles que la synthèse de l'énergie ou la régulation du métabolisme. Le terme « vitamine » vient du polonais « vitamina » qui signifie « amine de vie » car les vitamines sont essentielles pour la vie et la croissance. Les vitamines jouent un rôle crucial dans de nombreuses fonctions physiologiques, telles que la croissance osseuse, la régulation du métabolisme, la santé oculaire et la prévention des maladies. Les vitamines sont des molécules essentielles pour le fonctionnement normal de l'organisme et leur déficit peut entraîner des problèmes de santé. Pour vous aider à vous rappeler des vitamines, vous pouvez utiliser l'acronyme « vital items » qui représente les lettres initiales des noms des vitamines. Essentiel pour le métabolisme. La molécule doit être nécessaire pour le bon fonctionnement métabolique et physiologique de l'organisme. Non synthétisable en quantité adéquate. L'organisme ne doit pas être capable de synthétiser la molécule en quantité suffisante pour répondre à ses besoins. Présente en quantité micronutriments. Elle doit être nécessaire en très petite quantité, souvent mesurée en milligrammes ou microgrammes par jour. Provoquer des symptômes de carence. Une insuffisance ou une absence de la molécule dans l'alimentation doit entraîner des symptômes spécifiques de carence, qui peuvent être corrigés par un apport approprié de la molécule. Indispensable à l'alimentation. Elle doit être obtenue par le régime alimentaire, car elle ne peut pas être entièrement fournie par la biosynthèse interne. Quels sont les deux types de vitamines ? Comme tu l'as dit, et comme c'est vu dans tous les cours de nutri, elle se classe en deux catégories. Donc les liposolubles, donc ADEC, vitamines ADEK, et ensuite les hydrosolubles, qui sont en fait tout le reste, tous les autres. Exactement. Les vitamines se classent en deux catégories principales. 1. Vitamines liposolubles, A, D, E et K. Ces vitamines sont stockées dans les tissus adipeux et peuvent être libérées selon les besoins de l'organisme. 2. Vitamines hydrosolubles, les vitamines B et C. Ces vitamines ne sont pas stockées dans le corps et doivent être consommées régulièrement, car elles sont rapidement éliminées par l'urine. Très bien expliqué. Y a-t-il un aspect des vitamines que tu trouves particulièrement intéressant ou une question que tu te poses à leur sujet ? Oui, tout à fait. Je voulais voir ton avis. On est d'accord qu'en ce qui concerne la vitamine D, puis la vitamine, si je ne dis pas de bêtises, B3, ce sont des vitamines qui sont en fait synthétisées par l'organisme, mais à des doses non significatives, non suffisantes, qui font que ça en est des vitamines, et que du coup c'est inclus parmi les 5 critères qui définissent une molécule comme une vitamine, c'est ça ? Oui, c'est tout à fait ça. La vitamine D et la vitamine B3, niacine, sont des exemples de vitamines que l'organisme peut synthétiser dans certaines conditions, mais pas en quantité suffisante pour répondre à tous les besoins du corps, ce qui justifie leur classification en tant que vitamine. Pour la vitamine D, elle est synthétisée par la peau sous l'effet des rayons UV du soleil, mais cette synthèse peut être insuffisante en cas de faible exposition solaire, de certaines conditions géographiques ou de mode de vie. Pour la vitamine B3, elle peut être synthétisée à partir du tryptophan, un acide aminé présent dans les protéines alimentaires, mais en quantité limitée. Ces exemples illustrent bien le critère selon lequel une molécule est classée comme vitamine si elle est nécessaire pour le métabolisme normal, mais ne peut pas être synthétisée en quantité suffisante par l'organisme, rendant son apport alimentaire indispensable. Terminé pour aujourd'hui, si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations ! Restez motivé, et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao ciao !